Bonjour M. Bokoum, Amadi Bokoum, chercheur, historien géographe de formation, professeur chercheur spécialisé en archéologie, l'actuel directeur du musée des civilisations noires de Dakar. La journée internationale des musées est célébrée ce 18 mai. Est-elle célébrée au Sénégal justement ? Oui, tout à fait madame, parce que le Sénégal a un comité national ICOM, et c'est l'ensemble des comités nationaux de différents pays membres qui constituent ICOM international. Donc en tant que pays, le Sénégal a son comité et les différents musées vont faire des activités dans le cadre de cette journée internationale des musées. Donc des activités vont se tenir ? Ah oui, des activités vont se tenir. Nous par exemple, demain au musée des civilisations noires, qui sera un jour de la porte ouverte, et ce sera gratuit pour tout le monde, vous y êtes invités. Merci. Et à côté, il y a quand même d'autres manifestations importantes, dont la réouverture du musée de l'Ordormone de l'IFAN-Cherapédo aujourd'hui. L'IFAN ? Oui, de l'IFAN. D'accord. Y a-t-il un thème spécifique pour cette année ? Chaque année, il y a un thème. Globalement, c'est le musée et ses communautés. C'est public et voilà. Et donc chacun essaie de voir comment il peut développer des discours, surtout alternatifs, qui permettent de sortir des sens qui est gratuit et de présenter au public, ou de parler au public dans des langages qu'ils comprennent davantage. On suppose que ce sera donc marqué par des panels, entre autres causeries. Sur la situation des musées au Sénégal, quelle est l'approche que vous prenez ? L'approche, je vous ai parlé tout à l'heure du public. Un musée sans public, ce n'est pas grand-chose. Vous savez que la plupart des musées que nous avons dans notre pays ont été un peu hérités de la colonisation. C'était des musées ethnographiques. L'ethnographie, c'est l'étude de l'autre. Donc, on nous parlait comme on parle à un étranger. Il faut maintenant parler à nous-mêmes et parler aux autres à partir de nous-mêmes. Donc, c'est vraiment des questions de langage et de contextualisation qui se posent aujourd'hui à tous les musées. Et je pense que des efforts sont faits par toutes les institutions idéales de ce pays pour essayer de se rapprocher davantage des publics et de leur parler le langage d'un autre temps. Aujourd'hui, le langage, il est aussi numérique. Si dans un musée, vous ne pouvez pas faire quelque chose avec votre téléphone portable, ça devient extrêmement difficile. Voilà, donc il faut travailler avec des QR codes, il faut travailler avec des vidéos, il faut qu'il y ait de la Wi-Fi, etc. Et je pense que tous les musées, y compris nous, travaillent dans ces directions-là. Pensez-vous qu'à ce XXIe siècle, nous soyons à ce stade que les Sénégalais, je ne vais pas généraliser, mais bon, la culture de cette visite des musées ne soit pas d'actualité chez nous. Non, je pense qu'elle est tout à fait d'actualité parce que, comme vous pouvez le constater, y compris autour de vous, la puissance de la pénétration, par exemple, c'est très important. Tenez les réseaux sociaux, c'est partout. Et c'est des médias incroyables pour essayer de faire passer les messages. Donc, je pense que tous les musées, aujourd'hui, sont dans les réseaux sociaux, sont sur Facebook, sont sur Twitter, sont sur, voilà, tous ces réseaux. Tous les sites, tous les musées ont plus ou moins des sites Internet plus ou moins élaborés. Donc, c'est des langages qui sont, aujourd'hui, inévitables. Si vous venez au musée des images noires, il y a des expositions où il y a pratiquement plus de textes. Il y a un nom, il y a un QR code. Si vous entrez dans le musée, vous avez le sujet disponible et qui est gratuit. Et à partir de là, vous pouvez scanner le QR code et avoir toutes les informations qui renvoient à l'image que vous voyez ou bien qui renvoient à l'outil que vous êtes en train de regarder. À part ça, il y a les modes de guidage des appareils qui permettent de faire des visites de groupes avec des récepteurs qu'on remet aux visiteurs, à partir desquels les médiateurs peuvent leur délivrer des messages et des explications. Je pense qu'en réalité, aujourd'hui, nos pays sont en train d'échapper à la fracture numérique et on est en train de rattraper un cap incroyable, c'est-à-dire que la culture numérique nous permet de franchir des décennies et des décennies de l'État en termes de communication parce que c'est un champ ouvert pour les cultures de réalité que nous sommes. Donc vous prenez cette approche pour être un peu beaucoup plus près de la population ? Ah ben oui, absolument. Nous pensons qu'aujourd'hui, avec le numérique, avec le virtuel, absolument rien au plan technique ne se pose comme problème pour qu'on puisse présenter, par exemple, nos expositions, ne serait-ce que dans toutes les langues codifiées au Sénégal et pourquoi pas dans les langues africaines qui ont été acceptées par l'Union africaine comme étant des langues de communication. Nous travaillons dans ces questions-là et sur chacune de ces questions, je pense que des projets, des programmes sont en vue et on devrait pouvoir faire de telle sorte que les personnes intellectuelles mais qui n'ont pas été à l'école ou qui ne sont pas alphabétés en français ou en anglais ou en arabe puissent venir au musée avec mon langue nationale et qu'on mette à la disposition l'explication. Il faudrait qu'aujourd'hui, toutes les Sénégalaises, tous les Sénégalais, tous les Africains, tous les Africains qui parlent leur langue maternelle puissent pouvoir avoir des explications dans leur langue maternelle dans leur musée. Quand on parle de musée des civilisations noires, vous, le directeur, comment quelqu'un qui ne comprend pas justement ces questions de musée peut comprendre par musée des civilisations noires ? Pour que la personne comprenne, je pense qu'il faut qu'elle se retrouve là-dedans. Le musée doit parler aux populations. Si on a un musée hors du temps, qui ne parle pas aux populations mais qui parle à M. Tournesol, bien évidemment, les personnes normales comme Bonnevoie ne vont pas y aller. Il faut considérer que les publics, toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais, sont des gens de cette raison et qui ont des centres d'intérêt. Et c'est ce que nous essayons de faire dans ce visée des civilisations noires qui a eu à être pensé depuis des années, depuis les premiers festivals, depuis Senghor, à l'Allemagne, depuis la Métisane et jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu de grandes conférences dans la conférence de pré-fibération qui a permis vraiment de sortir un peu l'ADN divisé. Et l'ADN divisé se pose sur un certain nombre de principes. Le premier principe qui est très important pour nous, c'est l'insubordination. Nous ne voulons faire comme personne. Parce que si vous voulez faire comme quelqu'un d'autre, vous serez toujours derrière cette personne. Or, dans le domaine de la culture, on estime que toutes les cultures se valent. Il n'y a aucune culture qui doit être montrée à un modèle par rapport aux autres. Donc, nous sommes dans l'insubordination culturelle. Nous défendons les cultures, nous faisons la promotion des cultures du monde. Mais nous les mettons en dialogue avec les autres. C'est pourquoi le second principe pour nous, c'est le développement, la promotion des cultures de la rencontre. On va à la rencontre des autres. Les autres viennent à notre rencontre. On essaie de faire ce que Senghor appelait à l'époque, et qui est toujours valable, de l'universal. Mais à partir de ce qu'on est. D'une donnée et de l'autre souverain. Voilà, absolument. Et c'est ce qu'on montre dans ce musée-là. On a lu une contribution sur l'exposition de Léonard de Vinci. Ce penseur disait qu'aujourd'hui, cette exposition trahit la vocation de se lire. Si on parle de civilisation, de musée de civilisation noire, aujourd'hui, cette exposition de Léonard de Vinci trahit la vocation de ce musée de civilisation. Écoutez, je ne sais pas qui est ce contre-putère-là, mais il n'a certainement pas lu Senghor, il n'a certainement pas de grande connaissance sur la civilisation de l'universal, et il ne sait peut-être pas que Senghor, qui est l'un des initiateurs de ce musée, qui est le chanteur de la néglitude, a accueilli lui-même Picasso pendant un mois ici à Dakar. D'accord. Donc, je pense que l'universal, ce n'est pas le réger de l'autre. La civilisation noire, et la personne qui a écrit ça, ne sait peut-être pas que nous sommes tous d'origine africaine et que l'humanité est née en Afrique. Et tous les autres, qu'ils soient blancs, qu'ils soient jaunes ou rouges, sont des Africains à l'origine. Donc, nous sommes le cœur de l'humanité, nous revendiquons cela, nous sommes la création continue de l'humanité, et le futur de l'humanité, c'est dans le métier sage, dans tous les sens du terme, qu'il soit biologique, qu'il soit culturel. Il n'y a pas une culture, une civilisation en autarcie, et nous ne m'avons pas resté en autarcie. Nous allons rencontrer les autres, parce que les autres nous rencontrent. Vous allez en Europe, vous allez trouver une multitude de musées qui parlent d'art africain. Pourquoi les Africains n'ont-ils pas le droit de découvrir les autres formes d'expression africaine ? Donc, je pense que, bon, voilà, c'est une personne qui a pensé comme ça, qui a dit la respecte, mais nous ne pensons pas comme ça. Inaugurée depuis 2018, aujourd'hui, si vous deviez évaluer les visites, vous avez un pourcentage à peu près de combien ? Écoutez, c'est un peu difficile de faire une révaluation, parce qu'une révaluation, il faut avoir un type de comparaison. Quand on a ouvert le musée, on a eu des pics d'entrée jusqu'à plus de 800, voire 1000 par jour. Et au bout du dixième mois, quand il y a eu le classement de Time Magazine, les 100 établissements les plus fréquentés dans le monde, pas les plus fréquentés, mais les plus importants pour eux, les plus importants dans le monde et qu'il faudrait visiter, il y en avait 100, il y avait des musées, il y avait des auteurs, il y avait des plagues, il y avait des sites, etc. On était dans ce 100-là, au bout seulement de dix mois de licence. Et puis la COVID a passé sans l'heure, avec toutes les conséquences, parce qu'on sait que parmi les clients, 46% des visiteurs, c'était des touristes. 42% des scolaires, on se dit à une dizaine de pourcents, on peut se donner de partout. Bon, c'est sûr qu'il y a eu, voilà, il y a eu un peu, une grosse pause, mais c'est en plein de départs. Je pense que si tout se passe bien avec, je ne dirais pas à l'apprendre la COVID, la COVID, il faut apprendre à vivre la vie avec. Mais on a appris à vivre avec aussi au musée. Parce qu'aujourd'hui, avec l'aide de l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique, on est en train d'être labellisés par le bureau de l'État comme étant un espace sûr. On est en train de prendre toutes les dispositions et je pense que ça va repartir. Et c'est en train de repartir. M. Bokoum, terminons avec la restitution des objets spoliés en Afrique. Où en est justement ce projet, en ce qui concerne le Sénégal particulièrement ? Écoutez, pour le moment, disons que le Sénégal est déjà dans la coupe. On a réussi à récupérer le sable de l'Agence Sénégal qui est exposé au musée et qui connaît un très grand succès. M. le ministre de la Culture et de la Communication s'est passé en arrêté ministériel pour instituer une commission nationale pour la restitution. Parce qu'en fait, dans cette restitution, il faut être très vigilant et très prudent. On a connu Berlin qui a divisé nos peuples avec des frontières artificielles qui nous créent bien des problèmes aujourd'hui. Il ne faut pas que la restitution soit en plein air culturel. Pourquoi dites-vous ça, voilà ? J'ai dit ça parce qu'il ne faut pas réfléchir en Sénégalais, Maliens, Gabliens, etc. Aujourd'hui, nous avons le sable d'El Adjema. Mais nous savons qu'El Adjema, il a fait la Guinée, El Adjema, bien sûr, le Néo-Sénégal, il a aussi fait le Mali, etc. Je pense que nous devrions s'opposer à ce qu'on puisse voyager dans ces pays pour qu'on puisse le découvrir. C'est-à-dire qu'on doit profiter de la restitution pour promouvoir la continuité culturelle en Afrique. Autrement dit, les objets, par exemple, qui ont obtenu, je prends un exemple simple, à la culture mandine, les objets qui ont appartenu à la culture peule, autre culture. Si on les récupère, ce serait bien. Et je pense que c'est ce qu'il va se faire. Parce qu'au niveau de la CEDAO, on est en train de réfléchir sur ces questions-là. Je pense qu'on va arriver à faire de cette sorte que ces restitutions soient de bonnes opportunités pour visiter les continuités culturelles africaines, pour montrer qu'avant la balsamisation imposée par les puissances coloniales, l'Afrique était plus humaine qu'elle l'avait aujourd'hui. Et que peut-être, si on veut arriver au terme du projet de la réunification du continent, il faut arriver à gommer par la culture et par les continuités culturelles les frontières politiques qui nous ont été imposées par la colonisation. Ah, me dit beaucoup, monsieur Bokoum. Merci beaucoup. Merci, madame. Vous êtes le directeur du musée des civilisations noires de Dakar.